Beaucoup d'auditaires, je vous dis à l'écran de Deglou. Vendredi, pour vous parler de Deglou, c'est une émission de l'Ésové Santé. Aujourd'hui, l'Ésové Santé est en train d'être dans le moment de Dr. Hassan Diop. Dr. Hassan Diop est secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Dr. Hassan Diop, nous allons vous parler de la radio-réoumi FM. Nous allons vous parler de la radio-réoumi FM, de la radio-réoumi FM, de la radio-réoumi FM, de la radio-réoumi FM. Nous allons vous parler de la radio-réoumi FM, de la radio-réoumi FM, de la radio-réoumi FM. Nous allons vous parler de la radio-réoumi FM. Le syndicat des pharmaciens privés, c'est-à-dire que les pharmacies ne sont pas les mêmes, les mêmes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Et les grosses c'est-à-dire que les citoyens ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même autorité, qui n'est pas la même autorisation. Ce n'est pas le même. Mais, quand on a une question, on a dit que nous avons besoin de demander à nous voir de demain, qui n'ont pas de courrier pour les pharmaciens qui ont des associations. Les pharmaciens ont beaucoup de métiers qui ont des régroupements et qui ont des associations qui ont des associations. Donc, nous avons fait que nous avons des associations et que nous avons déjà avec nos collègues. Nous avons fait une unité, une union, en tout cas, l'association qui a été dans les pharmaciens et qui a été en place. Quand nous avons fait ce qu'il y a, comment est-ce qu'il y a de l'accueil ? Comment est-ce qu'il y a de l'accueil ? Effectivement. Nous avons fait les termes de référence parce qu'il y a une nouvelle loi que nous avons fait si nous avons une section. Nous avons fait le public. D'habitude, on ne parle pas de pharmaciens publiques mais nous sommes dans l'hôpital et nous sommes dans le centre de santé et dans l'université et dans l'université. Nous avons fait ces préoccupations pour les pharmaciens et les fabricants de médicaments. Nous avons fait le monde parce que nous avons beaucoup de l'accueil avec le loulard. Mais nous avons fait ce qu'il y a de l'accueil et nous avons un hôpital qui est dans l'hôpital et nous avons fait les préoccupations pour les pharmaciens qui sont dispensés. pour les chiffres en clé. Mais là, est-ce que la nuit peut-être le courriel de la Docteur Diop ? Voilà. Les pharmaciens qui sont qui sont qui sont qui sont les pharmacies ou qui sont les grossistes privés ou qui sont les établissements qui sont 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 inscrits d'abord à l'ordre des pharmaciens il faut que nous avons l'inscription à l'ordre de Valérie de l'Enco et nous avons un droit d'adhésion de 50 000 francs et nous avons cotisé pour les cotisations annuelles. Nous avons l'intérêt de l'agréglement intérieur et nous avons l'agréglement de l'agréglement alors est-ce une catégorie pharmacie qui est très bien ? Oui nous avons parce que l'agréglement est une promotion de médicaments nous avons le délégué médicaux et nous avons une association comme nous avons une association un régroupé la association nous avons Nous avons l'intérêt de notre syndicat. Nous avons l'intérêt de notre profession par les établissements de la famille en groupes, et nous avons tous les services dans notre groupe. Nous avons l'intérêt de notre syndicat, même si nous avons l'association, nous avons l'intérêt d'être. D'accord. Nous sommes l'intérêt de notre association, C'est donc une association ou un syndicat. On est en 2022. Il y a une action qui a vraiment mené dans cette courriel, depuis que nous avons fait la Côte d'Akhawele, bien sûr. Oui, c'est la Côte d'Akhawele qui a fait la Côte d'Akhawele dans les années 80. J'ai fait la Côte d'Akhawele au secrétaire général en 2015. En 2015, j'ai fait la Côte d'Akhawele à l'Assemblée générale. J'ai fait la Côte d'Akhawele au secrétaire général en 2018, et j'ai fait la Côte d'Akhawele au secrétaire général en 2020. Je vais vous donner un déjeuner à la Côte d'Akhawele, parce que le syndicat, il y a des revendications, ce qu'il n'y a pas de comporter. Mais il y a aussi un rôle qui a joué, c'est de participer à ce qu'il y a de la Côte d'Akhawele. Il y a des réunions, des stratégies, des ateliers de validation, des ateliers de conception. Je n'ai pas dit que le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, il y a des revendications. Le bonheur, une contente est un homme pour le CHAC, Il y a des combats phares. Il y a des ordres pour différents trafiquants, jugez l'honneur dans l'honneur. Nous avons dit qu'il y a des syndicats qui sont tous les syndicats. Tout à fait. Quand nous avons la COVID-19, les pharmaciens, non seulement nous avons besoin d'utiliser pour faire la COVID-19, mais nous avons besoin de la COVID-19. Parce que nous avons la situation de nous en accord, de sorte que les pharmaciens n'ont pas de prévisionnement. Mais les centrales d'achat ne sont pas les services publics à nous. Mais les grossistes privés ne sont pas les stocks et les autorités qui sont dans la situation d'épidémie. Quand nous avons la COVID-19, nous avons besoin de la COVID-19. Nous avons besoin de la COVID-19. Nous avons besoin de la COVID-19. Il y a des gants, des gels, des matériels comme d'autres. Nous avons besoin aux ministères de la santé. Nous avons des matériels, des médicaments, des consommables, des dispositifs qui nous aident. Parce que nous avons bien l'épidémie a эти gants. Je lis les bleus, les violets, les jaunes, etc. Le ministère du Commerce de l'Opulakho, nous avons su des renouveau, l'entreprise, par exemple, le pharmacien malin, qui a eu de bénéfices à ces jolis. J'ai eu un salaire de l'agriculture, les gélions d'rique, 2000, 654. Dans les pharmacien malin, je me demande si je me demande le service, juste pour me permettre de gérer sa charge de structure, il y en a que 9% alors l'entitec, alors l'entitec alors l'entitec, alors l'entitec nous n'a que l'économie de nantes nous manque à gagner 300 millions mais l'entitec, le syndicat avec l'ordre des pharmaciens a eu deux types d'épidémies les pharmaciens ont eu des bénéfices alors l'entitec alors l'entitec alors l'entitec, alors l'entitec le ministère du Comité nous l'entite et l'entitec après, mais il est là dans l'économie de nos jours quand il se passe le long il y a des exercices illégales il y a des graffiks ça va être fait les infirmières qui circulent mais l'exice illégale il y a des exercices illégales c'est ce qui nous accompagne il y a l'autorisation qui nous fait l'autorisation je n'ai pas eu des pharmaciens un diplômé je n'ai pas eu de l'autorisation je n'ai pas eu des professionnels de la santé, il faut consulter une ordonnance mais il faut qu'il y ait un bonheur. Il y a aussi qui a été un bonheur et qui a été une boutique et qui a été une pharmacie et qui a été une pharmacie et qui a été illégal. Il y a des dangers et qui a été un bonheur. Il y a aussi beaucoup de journées de sensibilisation sur les méfaits des faux médicaments. Les autres mythes ont été comme les morts et qui ont été un bonheur. Les autres mythes ont été une conception de politique et de programme ou une validation de documents. Chaque fois aussi, on va faire un bonheur et un bonheur et un bonheur et un bonheur et un bonheur. Il y a une pharmacie qui est un bonheur. Je vais vous le dire et je vais vous le dire et je vais vous le dire et je vais vous le dire une pratique illégale mais docteur, de plus en plus nous serons dans le Dakar particulièrement dans la région qui a produit et qui a saisi ce qui est le bonheur. et il y a un bonheur d'autant plus que l'autre est d'autorité de l'indexer. Il y a un bonheur pour apprécier le bonheur qui a été mais il y a un bonheur trafic de faux médicaments. Il y a un bonheur qui a été une semaine où il y a un bonheur qui a été de nous dégagé de saisir le bonheur qui a été le bonheur qui a été C'est vrai. Nous avons déjà fait un bonheur et nous avons déjà de féliciter aux douanes ou aux gendarmeries ou aux policiers ou aux ministères du commerce parce que nous avons des terrains qui sont de faire nous avons dans le trafic. mais nous avons tous les volontés politiques qui ont manqué. Nous avons trafic de bois qui a posé problème et qui a été criminel. Trafic de bétail qui a posé problème et qui a été avec nous. Donc nous les japonais nous avons dit que nous avons une criminalisation ou le commerce ou le ministère de la santé et nous avons un bonheur et nous avons un bonheur qui a été pour nous de faire nos documents qui sont dans le secteur mais le trafic est de la carnet et qui a été le fait sur le secteur et qui a été dans le secteur en tout cas nous avons dit que nous avons mais nous avons un bonheur des douanes où nous avons une douane qui a été en 2021 qui a été 2 milliards Encore une fois nous avons un bonheur mais nous avons un bonheur tant que tant que recelleur pour nous un bonheur trafic Je m'explique. 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 C'est un marché. Je m'explique. effectivement. Je m'explique. 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 Je m'explique.